Musique de générique Salut les nouilles, c'est Yenul. Et bienvenue dans la saga jeu vidéoludique polygonale sur notre bonne vieille PlayStation, j'ai nommé... La Vieille Station. Et nous commençons avec l'ineffable jeu, j'ai nommé... Kingsfield ! Ah, je suis content ! Qu'est-ce que je suis content ! Je ne peux pas vous décrire le degré de contentinesse que j'ai en ce moment à débuter cette saga, la Vieille Station, où c'est un concept, une idée que j'ai depuis longtemps. Et j'ai attendu 20 ans, nous sommes le 9 septembre 2015, et ça fait 20 ans, putain, 20 ans, que la PlayStation est sortie, la sortie internationale, je précise. Et nous avons, devant vos petits yeux ébahis mes petites tâtes, nous avons Kingsfield, le premier jeu ever sur PlayStation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le premier jeu ever ? Puisque vous êtes en train de me dire, mais dis donc, c'est du bullshit le plus complet, on a subraptissement vu 1994, et tu nous dis 9 septembre 1995, tu ne serais pas en train de te foutre de... Non, 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 j'explique, j'ai bien précisé, la sortie internationale sera la PlayStation... Non, et la sortie internationale, pourquoi ? Eh bien, je vais vous répondre, parce que le 9 septembre, c'est à mi-chemin entre la sortie japonaise qui était Noël 94, d'où ce jeu, et Noël 95, chez nous. Et le 9 septembre, c'était aux Etats-Unis. Et dites-moi pas que c'est pas vrai, ça fait 20 ans, et Kingsfield est le nom de deux jeux qui sont sortis simultanément pour la sortie de la PlayStation partout dans le monde. C'est-à-dire que ce que nous avons actuellement là, c'est le Kingsfield, premier du nom, qui est sorti seulement et seulement au Japon, mais traduit en anglais par John Osborne, et le Kingsfield que nous et les Américains connaissent, c'est le Kingsfield 2 du Japon. Donc Kingsfield est vraiment le premier jeu de la PlayStation, quelle que soit l'époque, quel que soit l'endroit, quelle que soit la raison. C'est exceptionnel ! Et on va retracer ensemble, mes petites pattes, on va retracer avec Enul. Les Nouilles vont voir la ludothèque la plus complète qui soit à ce jour sur les internets de la PlayStation. Parce que je suis un enfant de la PlayStation, mon père est né là-bas, ma mère est née là-bas, moi je suis né ici, avec la PlayStation de Sony, d'où la bonne vieille PlayStation, la PlayStation, c'est le mot très 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 compliqué à fondre, avec cette intro, cette intro de BIOS, vous avez entendu ? Eh, quelle jouissance pour les oreilles, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ceux qui trouvent un meilleur BIOS le mettent dans les commentaires, et ceux qui ont vraiment kiffé le BIOS mettent un petit pouce d'autostopper juste en bas de la barre, de la barre complètement grise, parce que personne ne va aimer ce premier épisode complètement insipide, où ce mec parle trop, mais on va faire, on va tenter de faire toute, toute, je dis bien toute la ludothèque de la PlayStation. Les 3200 jeux vont y passer. En fait, c'est pas vraiment les 3200 jeux, parce que ça ferait vraiment un beau paquet, et il y aurait beaucoup, beaucoup de déchets là-dedans. Ce serait vraiment tous les jeux qui valent le coup. Pas les vieux portages, genre, jeux d'Amiga de 92 qui sont portés à la piste en 96 sur PlayStation, pas du tout. C'est vraiment les jeux qui valent le coup, les exclusivités, ou les sorties simultanées, vraiment, depuis, depuis 95. Et comme ce qu'on a là, regardez-moi ça ! Regardez-moi ça, un jeu complètement en full 3D, qui a été le prémice de la série King's Field, bien sûr. Captain Obvious, merci. Ah, j'ai pris un petit pain dans la tronche. Oui, je joue en même temps, il n'y a pas de bullshit. Mais surtout, une prémice des séries Demon's Souls et Dark Souls, les jeux qu'on aime détester, ou qui aiment nous détester. C'est un jeu complètement punitif, et c'est ce qui arrive à ce moment-là, puisque je vais tout simplement, non, ça c'est la pause, je vais tout simplement crever d'un empoisonnement. Je ne vais pas utiliser la magie, je vais utiliser d'y avoir une herbe quelque part. Et voilà, donc là, ce serait tout l'intérêt de faire, de faire Use Item, tout simplement, de faire un chat en live, ce serait tellement bon. Mais je n'ai pas les puissances techniques. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos à peu près tous les deux jours, puisqu'on va essayer, comme ce qu'il y a actuellement là, nous sommes le 9 septembre, et on va essayer, en fait, de faire, grosso modo, un game over. En ce moment, on t'entend expliquer. Je suis désolé d'être une purge. Ah, je suis une purge. Bon, on va essayer, en fait, de faire des parutions, comme si, tous les 20 ans de chaque jeu, à l'apparution 20 ans auparavant, on sort une vidéo et on découvre ensemble. Parce que là, c'est typiquement une découverte pour moi. Je n'ai jamais pu jouer à ce jeu. Même si la PlayStation fait partie de ma vie, ça va être un plaisir pour tous ceux qui sont aussi nostalgiques que moi de la PlayStation, avec cette 3D polygonale bien dégoûtante et ces textures qui ne se répètent pas du tout, qui ne ressemblent pas du tout à une bouillie de pixels. Croyez-moi. Mais en tout cas, si ce n'est pas beau, je peux vous assurer que ça va être bon. Il va y avoir des surprises nippones, il va y avoir des surprises rikennes, il va y avoir des surprises même françaises. Et dans pas longtemps, je ne veux pas créer de... Ouh, et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ça ? Ouh, et d'un dos. Et il va y avoir pléthore de surprises. Ce n'est pas pour vous donner envie, je vais me rattraper sur le vrai King's Field, le King's Field 2, parce que là, je ne parle pas du tout du jeu, je présente, je pose les bases. Et il n'y aura que de la VOD pour l'instant. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un public en direct sur les jeux. Et comme c'est 20 ans par jeu, ce sera 20 minutes par jeu également. Et 20 fails par vidéo. Non, non, j'en espérais moins que ça, parce que l'héthore, il est robuste, là. Et il y aura des perles, il y aura des jeux mauvais, il y aura des découvertes, pour moi-même, sur des jeux super connus, style FF. J'en ai, je crois, touché qu'à un seul. Je n'en ai jamais fait toute ma vie. Il y aura des hors-série, genre des speedruns, des longs runs, sur les jeux que j'affectionne et que je connais particulièrement. Il y aura des guests. Je pense à... Je pense à... À plein de gens de talent, comme Acide Tropfort, il y aura Sire Prêtre, il y aura Bakudan, 999, Pose Niveau, Teron, Messa 24. Il y aura du monde pour les jeux auxquels soit ils connaissent mieux que moi, et les commentaires seront beaucoup plus pertinents que ce qu'on a actuellement là. Ou alors, les jeux multi, tout simplement. On va se voler la face... Quoi, il y en a trois ? Ok. Ok. Ben, je mets ma veste rouge et on fait thriller. Oui, excusez-moi, ça pose un peu le ton. Mais ça va être ça. Ça va être ça tout du long des commentaires, du fail, des commentaires pas pertinents du tout, mais c'est surtout pour découvrir, pour tous ceux qui veulent connaître tous les trésors de la PlayStation ou les redécouvrir. Le but est tout simplement de se faire plaisir. Voilà. Pas d'autres mots. C'est du plaisir. Et donc, on a ce King's Field-là, complètement pur. et franchement, c'est une bonne surprise. Alors, pas tant au niveau musique. C'est vrai que je l'ai tout le temps ouvert depuis le début parce que je suis tellement excité de faire ça avec vous. Et j'espère que ça vous fait plaisir également. Là, effectivement, c'est en mode de la marmotte avec mes petits coups de blaster parce qu'en fait, ça, c'est de la magie. Ça enlève un mana qui a un MP. Oui ! Herbe antidote. Voilà ce que j'avais besoin de tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. On dirait de la mâche. Et ce King's Field-là est tout en 3D. Et ça, c'est super surprenant parce que ce qu'on a eu au début de la PS2, rappelez-vous ce qui était né à l'époque, on a eu Fantavision. Un jeu complètement 2D. On a eu un clone d'Arcanoïde aussi. Je crois que c'est foutu là-dessus. Et je m'attendais franchement à un jeu en 2D. Et là, on a un jeu complètement crédible en full 3D. Un peu lent, un peu rigide au niveau des animations comme on a pu le voir tout à l'heure. là. C'est un peu rigide mais il y a des concepts, il y a des bonnes idées. Et franchement, je suis sur le... Bon, on remarque pas ici, mais... Dans tous les sens du terme, je suis vraiment sur le point. sauf ma qualité de jeu. Franchement, ça dessert pas du tout ma qualité de jeu. Mais même dans Mario, j'arrive pas à les battre, ces trucs-là. Comment tu veux que je fasse avec une épée, avec une portée à deux balles ? Oui, parce que nous sommes en francs ! A l'époque, nous étions en francs ! Les jeux coûtaient 500 francs ! C'est ce qui fait 75 euros. Ancien comme nouveau, c'est des euros. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, je m'aventure un petit peu là-dedans. Et donc, on a des prémices de Thief, de Dark Project, là-dedans. Avant, bien sûr, les Dark Souls 1 et 2 et le 3. on croise les toits. Qu'ils soient aussi bien. Et, écoutez, cette ambiance pesante, on en vient, je suis désolé. Oui, c'est le... C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de découvrir ensemble, c'est que, effectivement, je connais pas du tout. Et on va assister à soit des redondrances. He's dead ! Merci ! Hé 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 ! Wouhou ! Alors, il est mort, soit, mais je crois que c'est des squelettes qui me poutrent. Et par définition, le squelette est déjà mort. C'est une momie. Regardez-moi cette animation. Hé, si c'est pas beau, ça ! Est-ce qu'elle me fait mal ? Oui. Comment ? Ah d'accord, elle me met des coups de tatane sur les épaules. Allez ! Ah, 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 la queue le le ! Je suis coincé. Voilà. Oh, le combat l'autiste ! Oh ! Respect à... Tous les autistes... Non ! Respect à tous les autistes de France. Ce n'était pas du tout contre vous. Mais là, ça a été vraiment très, très dirigé et acharné. Alors, pas de checkpoint. Très, très punitif dès le départ. La PlayStation du réalisme. C'est ça. Il te prend une basto, c'était mort. Pas de pitié. Pleine lune, pas de quartier. Je suis désolé pour cette blague. Et je suis encore plus désolé si vous connaissez l'origine de cette blague. Pour les petits curieux, vous mettez en commentaire si vous avez trouvé l'origine de cette blague vaseuse. C'est un long métrage du 7ème. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Oh ! Oh ! Hallelujah ! J'espère que tu ne vas pas me défoncer. Ma croix dorée a été volée. Alors qu'elle est juste derrière lui. En tant que prêtre, ma croix bénie vaut plus que ma vie. Pouvez-vous la chercher et me la retourner ? Ouais. On va essayer. Sachant que... Je suis chez ce chercheur. Non, ça ne veut rien dire. Sachant que... Donc, j'ai une petite épée. Je n'ai même pas regardé ce que j'avais comme équipement. Je me lance dans le jeu vraiment comme un pleutre. Ah, il y a une armure pour les pieds. Au cas où. Et dans autre, il n'y a rien. Voulez-vous l'enlever ? Oui ! D'accord. Il m'a dit oui, mais je ne pense pas que ce soit bien. Ah oui, j'ai 30 PV. Je suis un soldat parce que je suis bourrin. Je n'ai pas d'expérience. J'ai niveau 1. Eh ! Je veux mon niveau 2. Je veux mon niveau 2. Pair of chaos. La musique est vraiment oppressante. Mais elle est là, ça croit. Non. Oui, alors, pourquoi je me gourre ? Ah, on peut sauvegarder. Super. Bon, ça ne sera pas utile en 20 minutes. D'accord. Très bien. Merci. Merci. Bravo. De toute façon, ce n'est pas grave. Pourquoi je me gourre souvent entre le menu inventaire et le bouton retour et accepter ? Parce que les jeux japonais ont pour habitude la touche cercle pour accepter les trucs. Et c'est encore valable pour la PSP, la PS Vita, etc. On va lui parler à Ken le survivant. Oh, mais n'est-ce pas John, le fils du commandeur ? Je ne peux pas commencer à vous parler si combien le commandeur m'a aidé et j'aimerais vous aider, vous, de quelque sorte. Mais j'ai juste vendu la carte du cimetière à quelqu'un de suspicieux, un parent suspicieux et son enfant, il y a quelques minutes. C'était une traduction assez vaseuse en direct. Et un petit coup, un petit coup. Donc, j'aimerais bien avoir son aide, mais il faudra récupérer d'abord la carte de la garde du cimetière. Il y a plusieurs décors. Je suis assez... Ouais, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais vraiment à une purge. Franchement, et là, il y a des églises modélisées, il y a des portes, il y a des... Il y a des portes cachées aussi. Ah oui, d'accord, tranquille. Il y a des portes cachées aussi. Voilà. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est un piège. Les flac vaseuses. Bon, allez. Que l'esprit n'est pas si long que ça. Je ne sais pas si c'est dû au boost par rapport à quoi on joue. Et du coup, les systèmes de jeu, on a l'impression... Hésitez de jeu. Non, on a l'impression que c'est... C'est comme un portage PC assez intelligent. On look up avec L2. On look down avec R2. Et on strafe avec L1 et R1. On se dépasse sur les côtés. Donc, pour attaquer les trucs au sol, c'est un peu délicat puisque on ne peut aller que jusque là. Voilà. Là, il n'y a pas la problématique de « Ah, je ne vois pas mes pieds ! » « Oui, je ne vois pas mes pieds ! » « Il est mort. » « Il est mort. » « Il est mort. » « Wow. » « Quelle est-ce que c'est-ce que c'est-ce que ça ? » « Je suis désolé pour l'accent. » « Je suis désolé pour les vannes. » « Je suis désolé pour l'accent. » « Oui, même en français. » « Je suis désolé pour l'accent. » « Et ça devient... insipide... et malsain. » « Bon, alors, le... » « Le... le... » « La distance d'affichage... » « Je vais dire le clipping, mais ce n'est pas ça. » « On n'est pas très, très haut. » « Oui. » « Ça fait penser à Silent Hill, tout ça. » « Silent Hill, c'était bien justifié, je trouve. » « On va retenter Skeletor. » « Allez ! » « Allez, le fail ! » « On est tous ensemble, c'est le... » « Oh, mais il a les yeux rouges et tout. » « Je trouve que c'est le PNG le plus... » « Le mieux animé du jeu, hein. » « Pas de la play. » « C'est pas non plus... » « Des vessies pour des lanternes. » « Ça, c'est de la mana. » « Oui, parce que j'ai l'épée. » « Comme vous avez... » « Oh ! » « Ça y est, ça commence. » « Hop ! » « J'ai de l'herbe ou pas ? » « Oh, ouais, man. » « Euh... » « Mais j'ai plus de magie. » « Et en fait, le tir de blasseur, tout à l'heure, c'était de la magie. » « Je sais que la force est un fluide qui nous entoure. » « C'est très dégueu, ce que je viens de dire. » « Mais c'est la définition officielle de la force, dans la guerre des étoiles. » « Est un fluide qui nous entoure et... » « Essayez partout. » « Si, si, checkez. » N'hésitez pas même à me citer le truc, la citation complète. Tout l'intérêt d'un chat en direct, je suis désolé. Mais je ferai la remarque. Bon. Eh bien, on va pas s'attarder plus que ça. C'est la petite découverte de ce jeu qui est, ma foi, fort sympathique. Mais qui est du par cœur. Et je pense qu'il faudra recommencer, recommencer, recommencer plein de choses pour se stuffer en XP. Et pour pouvoir vaincre tout ça. Parce qu'on n'a pas fait grand grand chose. Peut-être on va s'arrêter sur cet artefact là. Qui ne sert à rien. Voilà. Super fond d'écran. Moi, je vais sortir l'eau du feu. Avant que ça déborde. Et je vous dis à la prochaine sur Vieille Station. La saga de notre bonne vieille PlayStation. Et je vous dis tchoooooooh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada